Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quitté de ce dimanche, nous serons le 4 octobre et on prendra la direction de Longchamp bien évidemment pour un magnifique quitté en Réunion 1 course 4 c'est évidemment le Qatar prix de l'arc de triomphe, un groupe 1, on ne présente plus 3 millions d'euros d'allocations 2400 mètres de bonheur, 15 partants, tous des grands champions autant les uns que les autres malheureusement il manque une grande, il y a une grande absente cette année en absence de Love qui aurait certainement été la favorite cette année mais malheureusement du fait de l'état de la piste et ce qui va être très important puisque la piste sera collante voire même lourde probablement on annonce encore des pluies ce week-end donc finalement Aiden O'Brien, en tout cas l'entourage a décliné la lutte donc ils ne sont plus que 15 au départ de ce groupe 1 mais quand même le lot est très 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 bon cette année donc 2400 mètres à parcourir, on l'a dit sur la grande piste et donc 15 partants et juste avant puisqu'on va passer un à un les chevaux au crible comme on dit, on va tout d'abord, et je le fais d'habitude en fin de vidéo mais cette fois-ci je le fais en début de vidéo, on va revenir rapidement quand même sur l'arrivée du quintet de ce dimanche, parlons de ce vendredi soir je suis tellement excité à l'idée de vous faire cette vidéo pour le quintet de dimanche que évidemment, et bien mes émotions me surmergent et bien écoutez, on va donc revenir sur l'arrivée du quintet de ce vendredi nous avons donc été pour Caliporum de Vincennes la victoire qui revient à Django Dubocage qui s'impose en force devant et méchant comme on dit dans le jargon à près de 20 contre 1 le cheval est parti, il est allé jusqu'au bout Dollar Soyer qui était dans son sillage tout le temps durant la course est un excellent deuxième à la cote de 25 contre 1 à noter d'ailleurs les pensionnaires de Grégory Thorel qui sont revenus en pleine forme, 50 black qui s'était imposé en tout début de réunion et donc Dollar Soyer qui a failli ajuster Django Dubocage et donc ça c'est une bonne note pour l'hiver Calou Renardière qui lui aussi a eu un bon parcours le long de la corde prend la troisième place à près de 30 contre 1 donc vous voyez un tiercé quand même avec des choses quand même pas très en vue quand même dans l'ensemble quatrième place donc et la cinquième place pour les favoris c'est-à-dire le 9 Vevedjo qui termine quatrième qui a été je pense pris de vitesse dans le tournant final mais il se comporte bien, il était extrêmement accrocheur jusqu'au bout et quant à Delfino le 8 qui termine cinquième à 4 contre 1 le chal a assuré son départ, on a été tout le temps à l'arrière-garde il a fait un très joli dernier kilomètre et malheureusement il est revenu très bien finir mais beaucoup trop tard, je pense quand même qu'il sera beaucoup mieux sur la grande piste de Vincennes celui-là donc voilà pour l'arrivée du quintet de ce vendredi soir et donc maintenant on va passer un à un les concurrents du prix de l'arc de triomphe et on va tout de suite évidemment commencer avec le numéro 1 ce qui est tout à fait logique, il s'agit de Persien King, le pensionnaire de André Favre la monte de Pierre-Charles Boudot, il a tiré le 7 derrière la salle de départ c'est un cheval qui va débuter ici sur 2400 mètres ce fils de Kingman et de Pretty Please qui avait terminé, on se souvient, deuxième du prix du jockey club l'an passé cette année on pouvait lui noter une quatrième place dans le important prix Jacques Lemarois sur la ligne droite de Deauville bon il est un petit peu quand même décevant mais il vient de se racheter récemment le 6 septembre sur cette piste de Longchamp, sur le mile dans le prix du moulin de Longchamp où il a, on va dire, gagné assez facilement devant Pinatubo un excellent cheval bref, ici on l'aligne au départ de ce prix de l'arc de triomphe donc c'est une première sur 2400 mètres je pense que le terrain va être à sa convenance moi j'y crois beaucoup donc vraiment ce qu'on peut ce qui va lui poser problème, ça va être la distance maintenant c'est quand même un tandem on se souvient l'année dernière, Walt Jaste évidemment André Fabre, Pierre-Charles Boudot alors c'est pas pour la même casac mais le tandem est quand même là vraiment en méfiance je pense que André Fabre a vraiment une grosse idée derrière la tête avec lui donc moi j'en ferais vraiment l'un des gagnants de cette course peut-être pas en deuxième position mais en tout cas ensuite le numéro 2 Royal du Luce je pense à l'un de Jérôme Reynier la monte de Shane Follet il a tiré le vide à la salle de départ Sacha qui voyage beaucoup à l'étranger il va à Doha, il passe par Milan on reste aussi à Deauville ou encore à Longchamp c'est un grand voyageur qui repousse à chaque fois ses limites très accrocheur dans un parcours bon ici son entourage se fait plaisir ça va être dur de lutter pour les premières places mais bon, sait-on jamais pour une cinquième place éventuellement mais avant tout ça paraît difficile le numéro 3 Way to Paris le pensionnaire d'Andrea Marcellis la monte de Joritz Mendy Zabal il a tiré le 6 derrière les stables de départ il a 7 ans tout comme Royal Julius ce sont les doyens de la course c'est un chat qui un peu comme Royal Julius est extrêmement accrocheur moins voyageur mais c'est un vrai lutteur seule ombre pour moi au tableau avec Way to Paris c'est que la piste beaucoup plus assouplie n'est pas faite pour lui à noter que voilà, son entourage s'est aussi décidé à courir l'arc il vient d'être cinquième de la préparatoire le prix foie il était quand même assez décevant auparavant il avait gagné au mois de juin le grand prix de Saint-Cloud devant Nagano Gold et Ziyad il est quand même en dessous des tout meilleurs ici mais éventuellement pour une cinquième place là encore à une grosse cote mais pas mieux je pense et d'autant que Pierre Chalboulot évidemment a préféré monter l'as Pierre Sinking lui qui a l'habitude de le monter le numéro 4 Japan l'un des quatre atouts de Aiden O'Brien c'est la monte du japonais Yutaka Take ça fait plaisir de le revoir à noter qu'il a gagné ce vendredi sur du programme de Saint-Cloud il a tiré le 11 derrière les stades de départ c'est un châle qu'on connaît bien et que ce châle connaît bien la France puisqu'il a terminé 4ème de cet arc de l'année dernière qui avait donc été remporté par White Jaste devant Enable Sotsas et donc Japan qui était 4ème il courait très bien seule ombre avec lui au tableau c'est que la piste lourde il faudra quand même voir en tout cas collante voire très assouplie en tout cas et il faut voir comment il se comporte il n'a pas trop couru dans ce genre de circonstances maintenant c'est un fils de Galiléo qui à mon avis devrait apprécier l'état de la piste attention à lui il pourrait se faire discret dans le parcours et venir finir cette année il est quand même un poil décevant notamment allé au Parsons la dernière fois on attendait un petit peu mieux mais il n'a pu mieux faire qu'une 5ème place quasiment dans le sillage de Sotsas 3ème et bon dernier dans les King George à Scott ça me paraît quand même difficile de le voir en tout cas dans les premières loges c'est dommage parce que l'année dernière je l'avais dit que celui-là allait beaucoup progresser malheureusement ce n'est pas trop le cas cette année je demande à ce qu'il me rassure mais ne l'oubliez pas quand même dans un champ réduit celui-là parce que c'est un très bon cheval qui peut s'amender au fil du temps donc le numéro 5 Sovereign le deuxième atout d'Aiden O'Brien cette fois c'est la monte de Michael Barzalona il a tiré le 10 derrière le stade de départ c'est un châle qui va débuter à Longchamp qui avait gagné le derby d'Irlande donc à l'âge de 3 ans sur le programme de Léo sur le programme du Cura pardon ensuite cette année bon il a couru 3 fois on va dire dans des courses bon moyennes même si bon il a terminé deuxième à très nette distance d'Enable dans les King George il vient ensuite de terminer sixième au Cura bon sur une distance longue dans les Irish Saint-Léger c'est quand même 2800 mètres là il revient sur une distance plus dans ses cordes bon ça peut être un choix possible pour une place pas mieux je pense à noter que c'est un fils de Galiléo lui aussi qui pourrait donc apprécier l'état de la piste pourquoi pas pour une place mais j'en préfère d'autres personnellement le numéro 6 Stradivarius c'est l'atout John Gosden le tandem John Gosden Olivier Pellier c'est un cheval qui a gagné la Gold Cup ce Stradivarius il vient de débuter en France donc la dernière fois à Longchamp le 13 septembre dans le prix Foy où il a donné une bonne réplique à Anthony Van Dyck qui n'est pas présent ici au départ de l'arc dès que ce jour-là le train était peu soutenu et le chat a été pris de vitesse à l'entraînement il est revenu correctement finir là ici c'est une course qui va barder du début à la fin ce sera une vraie course en tout cas attention à lui plus ça va être sélectif plus il va apprécier la piste plus insouplie en tout cas ne va pas être un problème ce fils de 6 The Stars moi j'en ferai ici un beau petit outsider on va dire le numéro 7 Sotsas c'est le champion de Jean-Claude Rouget l'amante de Christiane Desmoureaux il a tiré le 4 derrière la stade de départ c'est un chat qui avait terminé 3ème de cet arc l'année dernière il avait gagné le prix du jockey club bon il vient de décevoir la dernière fois Léo Parsone mais c'était sur une distance qui était plus courte 2000 mètres dans les Irish Champion Stakes il sera mieux sur 2400 mètres on n'a pas voulu courir le prix foie en vue certainement directement le maître pour ce prix de l'arc de triomphe bon ici il devrait évidemment jouer les premiers rôles c'est un chat qui s'est bien endurci par rapport à l'année dernière et à noter qu'il avait brillamment remporté le prix gagné donc moi j'en ferai ici une belle chance au moins pour les places ensuite le numéro 8 A.Nable la deuxième protégée de John Gosden la montre de langue franco d'Etoary a tiré le 5 derrière la stade de départ double lauréate de cette course en 2017 et en 2018 deuxième en 2019 donc battue par Whitegest c'est une grande championne bien évidemment on a pu à la présenter seule ombre pour moi au tableau c'est l'état du terrain l'année dernière déjà donc on avait déjà un doute sur du terrain collant elle a été quand même battue très nettement par l'excellent Whitegest cette année attention quand même elle vient de se balader certes à deux reprises mais bon elle ne battait malheureusement pas grand chose je trouve donc pour moi certes c'est des belles victoires mais pas non plus voilà il faut voir quand même ce que ce que ça va donner elle n'a pas pris très dur quand même ces deux dernières courses là ça va être quand même une vraie 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 course certes elle ne dit jamais non elle ne renonce jamais mais attention attention je trouve qu'elle ne part pas non plus courue d'avance surtout donc et je le répète encore une fois que l'état de la piste est quand même un sujet d'interrogation avec elle donc évidemment que ça fait partie des bases de jeu mais en tout cas notez quand même ce quid donc du terrain beaucoup plus assoupli le numéro 9 d'Erdre la petite championne de Mitsuru Ashida la monte de James Peter Spencer elle a tiré le 12 derrière le stade de départ donc elle nous vient du Japon cette protégée elle avait gagné les Nassau Stakes l'an passé elle va débuter en France de ce que j'ai vu ça n'a pas l'air d'être une jument de terrain à l'ordi en tout cas voilà il y a là encore ce point d'interrogation maintenant ces paires sont quand même assez correctes elle apprécie bien les 2400 mètres ça peut être une placée possible mais pas mieux je pense le 10 Gold Trip pensionnaire de Fabrice Chappé la monte de Stéphane Pasquier cette fois-ci on s'attaque aux 3 ans bien évidemment il a tiré le 9 derrière le stade de départ Stéphane Chappé qui vient de terminer 4ème enfin 3ème pardon du Grand Prix de Paris sur 2420 distance qu'il découvrait il s'était très bien comporté terminant donc en certains cas entre InSoup et Serpentine d'ailleurs ça lui a valu cette 3ème place son billet ici pour l'Arc de Triomphe évidemment c'est un tandem qu'on aime bien bon ça peut être pourquoi pas un placé possible personnellement j'ai pris le risque de ne pas le retenir ça sera mon deuxième regret mais moi il ne me surprendrait pas en venant shipper une petite place à une belle cote là encore mettez-le quand même dans un champ réduit le 11 il s'agit de chaque il s'agit de pardon de chaque nack pensionnaire de Fabrice Vermeulel l'amant de Tony Picon il a tiré le 13 dans la stale de départ c'est un chat qui a couru 3 fois sur cette piste de l'enchant 2 fois à l'arrivée ça a été une première ici sur 2400 mètres lui qui avait été non placé sur 2100 mètres le jour du jockey club c'est un poulain qui est en dessous des autres son entourage se fait plaisir personnellement j'en ferai une chance secondaire le numéro 12 InSoup pensionnaire de Francis-Henri Graffard l'amant de Ronan Thomas il a tiré l'as derrière la stale de départ attention à lui c'est un chat qui va apprécier probablement l'état de la piste deuxième du Grand Prix de Paris où il a donné chaud quand même à Mogul ce jour là moi il m'a beaucoup plu j'en ferai ici une très très belle chance à ce niveau c'est un 3 ans qui a beaucoup d'avenir je pense dans ce style de tournoi à noter qu'en Allemagne donc il avait remporté brillamment le derby allemand bref moi j'en ferai ici un très très bel outsider ensuite le numéro 13 Mogul le pensionnaire de Hayden O'Brien c'est son 3ème partant dans l'ordre du programme la monte de Ryan Moore pour la Kazakh Tabor Smith c'est évidemment la Kazakh qui aurait dû également participer avec Love d'ailleurs Ryan Lee Moore qui aurait dû monter Love donc finalement se sont rabattus sur Mogul il a tiré le 3 derrière la stale de départ c'est le gagnant du Grand Prix de Paris il a fait plutôt brillamment à noter que c'est un fils blanc encore de Galiléo qui va apprécier probablement l'état du terrain même si là encore il y a un point d'interrogation puisqu'on ne l'a jamais vu en terrain très sou voire lourd en tout cas bon il n'a pas rougi de sa participation ici à l'arc c'est un très bon cheval qui évidemment a tout à fait sa chance donc de participer à l'arrivée donc c'est aligné avec InSoup avec Serpentine donc voilà j'en ferai évidemment une belle belle chance le numéro 14 Serpentine donc c'est là que le 4ème et dernier atout de Hayden O'Brien la monte de Christophe Soumyon là encore un fils de Galiléo il a tiré le 15 derrière la stale de départ on l'a supplémenté donc mercredi matin finalement bon il vient de terminer 4ème donc du Grand Prix de Paris bon ce jour là il s'est retrouvé assez loin revenu finir correctement maintenant voilà il a gagné aussi auparavant on se souvient quand même le Derby d'Epson alors certes beaucoup de spécialistes vont dire que bon c'est vrai que cette année c'était pas d'un grand cru mais quand même il disposait assez nettement de Mogul Mogul qui a remporté donc le Grand Prix de Paris donc si on veut pas être logique en tout cas on dirait que Mogul ici disposerait d'une chance secondaire par rapport à Serpentine donc voilà à voir c'est vrai que on a connu mieux chez les 3 ans de Hayden O'Brien on avait mieux maintenant celui-là lui aussi n'a pas à rougir de sa participation au prix de l'arc c'est le choix de Christophe Soumyon donc ils sont découverts ensemble la dernière fois il devrait apprécier la piste Alourdi sinon on ne l'aurait pas supplémentée au départ de ce groupe bref ici j'en ferai tout simplement là encore un bel outsider parler de favoris ça me paraît très osé mais j'en ferai voilà une très belle possibilité au moins pour les belles places et puis on termine avec le numéro 15 Rabia c'est la deuxième atout de Jean-Claude Rouget la monte de Maxime Guillon il a tiré le 2 derrière le stade de départ donc c'est la seule pouliche de 3 ans au départ de ce groupe 1 à la 100% de réussite sur cette piste il y a couru deux fois pour une victoire et une deuxième place et donc la dernière fois deuxième du prix Vermeil remporté par Tarnawa elle courait plutôt bien la dernière fois moi elle m'avait beaucoup plu elle s'était très bien comportée j'avais bien aimé également sa 4ème place dans le prix de Diane cette année c'est une fille de 6 stars et de Garmoucha qui pourrait en tout cas apprécier la piste assouplie même si évidemment on a des doutes concernant l'état du terrain mais là encore pourquoi pas moi j'en ferais pas une impossibilité pour les belles places moi elle me plaît pour voilà pour jouer les troubles faites c'est tout à fait envisageable alors je vais donc vous donner mes 8 chevaux donc finalement donc de ma sélection donc j'ai retenu en tête l'As Persian King en deuxième position le 8 Enable en troisième position le 7 Sotsas en quatrième position le 13 il s'agit de Mogul en cinquième position le 6 Stradivarius en sixième position le 15 Rabia en septième position le 12 In Swoop et en huitième position le 14 il s'agit de Serpentine et mon regret ça sera le 4 il s'agit de Japan donc je répète mon pronostic en chiffres l'As le 8 le 7 le 13 le 6 le 15 le 12 et le 14 avec le 4 en regret mon coup de coeur pour ce quinté et donc ce groupin ce prix de l'arc de triomphe ça sera le 12 In Swoop certes je l'ai mis septième mais attention à lui c'est un bon cheval il m'avait beaucoup plu dans le Grand Prix de Paris tiré l'As derrière les stades de départ bref moi ici j'en ferais un très bel outsider et si j'avais un conseil de jeu pour ce prix de l'arc de triomphe moi je tenterais en tout cas le coup de poker gagnant placé Persian King l'As je pense qu'il y aura une belle petite surcote puisque à mon avis Enable ça a quand même une favorite assez appuyée aux alentours de 2-3 contre 1 Persian King peut être aux alentours de 8 ou 9 contre 1 donc je le tenterais bien en simple gagnant placé moi ça me fait rappeler vraiment Wildgest l'année dernière alors certes Wildgest était confirmé sur la distance de 2004 Persian King lui c'est une inconnue mais à mon avis on a vraiment une très 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 belle idée derrière la tête moi ici j'en ferais vraiment un gagnant en puissance d'autant qu'à priori en tout cas l'état de la piste devrait être un atout pour lui bon voilà et si on veut également pousser ces jeux si on veut pas forcément jouer l'As et qu'on le craint on peut évidemment partir sur Enable pour un champ couplé gagnant placé pourquoi pas même si je le répète encore une fois il y a une inconnue sur l'état de la piste ou alors sinon on peut pourquoi pas tenter un Quintet directement avec 4 chevaux de base je peux vous poser l'As évidemment Person King le 8 Enable on est obligé quand même de la mettre parmi les bases évidemment je mettrai Sotsas le 7 3ème de ma base et donc pourquoi pas le 6 Stradivarius qui sera ma 4ème base As 8 7 6 et puis on associe tout le reste donc le reste de ma sélection à savoir le 13 le 15 le 12 le 14 le 4 et on peut pourquoi pas rajouter Sovereign le numéro 5 on peut pourquoi pas également rajouter Derdre le numéro 9 Gold Trip le numéro 10 ou alors même pourquoi pas Way to Paris le numéro 3 vraiment pour la 5ème place à une grosse cote si on veut vraiment chercher les gros rapports voilà donc pour le conseil de jeu et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous c'était évidemment bonne chance pour les paris et bonne chance donc pour les paris sur cette très très jolie course qui est le prix de l'Arc de Triomphe enfin la plus belle course probablement de plat au monde et ne soyons pas chauvin et bien il ne me reste non plus qu'à vous remercier qu'à vous soyez évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et donc je vous donne rendez-vous et bien tout au long de ce week-end en live sur ma chaîne YouTube on va commencer dès samedi à partir de 13h et jusqu'à 19h voire même pourquoi pas plus tard 20h moi en tout cas je serai avec vous on va évidemment samedi revenir sur la donc la première partie de réunion sur les programmes de Longchamp on parlera évidemment du quintet de ce samedi le 4h prix de Royaulieu et puis après l'arrivée du quintet on débriefera l'arrivée du quintet de samedi et puis tout en continuant d'analyser la réunion de Longchamp de ce samedi on parlera déjà de ce 4h prix de l'art de triomphe et on fera vraiment un point assez précis après la dernière de Longchamp pour revenir ensemble sur cette belle réunion et cette magnifique course qui est l'art de triomphe et dès dimanche également je serai en live dès 13h donc là encore pour une spéciale arc où on parlera évidemment des autres belles courses également qui vont se disputer ce dimanche mais on se fera encore une fois un focus précis on analysera les cotes donc du quintet évidemment on fera un point précis aussi sur l'état de la piste parce que ce sera aussi ça le point très important évidemment de cette journée de dimanche puis on essaiera évidemment d'avoir des toutes dernières infos des tout derniers bruits de couloirs concernant donc cette magnifique course voilà j'arrête là j'espère en tout cas que ça n'a pas été trop long pour vous je vous remercie évidemment tous pour votre fidélité et donc je vous donne rendez-vous tout au long de ce week-end sur ma chaîne YouTube et sinon pour ceux qui regardent uniquement la vidéo je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du 4th et de lundi d'ici là je vous souhaite évidemment un excellent week-end profitez-en kiffez ce week-end de l'arc c'est un week-end qu'on ne rate absolument pas vraiment à ne pas rater en tout cas ce week-end et donc je vous donne rendez-vous dès demain et surtout évidemment prenez bien soin de vous ciao à tous et donc je vous remercie Merci.